Ils ont tué Héloïse Dupuis. C'est le titre de travail d'un livre qui va paraître en 2018 sur cette histoire, qui part de cette histoire, mais qui parle des témoins de Jéhovah. En général, on en parle avec celui qui est son auteur, Michel Morin. M. Morin, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord, vous êtes membre du barreau, parlons de l'aspect du rapport du coroner qui est sorti hier concernant Héloïse Dupuis, qui nous dit qu'on ne peut pas y faire grand-chose, dans le fond. Les convictions religieuses d'Éloïse Dupuis ont fait foi de tout. Elle pouvait refuser les transfusions et sa mort était inévitable. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans l'état actuel du droit, effectivement, le coroner Malouin a raison de dire que les médecins ont les mains liées, ils ne peuvent pas vraiment intervenir. Essentiellement, le rapport dit trois choses. Les faits saillants du rapport, c'est qu'effectivement, une transfusion sanguine aurait, avec une quasi-certitude, sauvé la vie d'Éloïse Dupuis. Les médecins ont tout fait pour la convaincre de changer d'idée et elle s'est entêtée à refuser. Maintenant, moi, ce que je pense qui se dégage de ça, c'est qu'en tout cas, on devrait en sortir des pistes de réflexion pour l'avenir, pour éviter que ça se reproduise. C'est que ça nous amène à réfléchir à la notion de refus de soins. Évidemment que, dans notre Code civil, il est prévu qu'on peut refuser des soins. Maintenant, il faut distinguer, je pense, la lettre et l'esprit de la loi. Il est certain, à mon sens, le législateur avait en tête des situations médicales où, je dirais, le risque encouru par une intervention était aussi grand ou plus grand que le bienfait espéré. Or, dans ce cas-ci, c'est la différence entre la vie et la mort. Il y a une disproportion absolument complète, dans le sens que c'est effectivement une question de vie ou de mort. Alors, à mon sens, le législateur n'avait pas à l'esprit qu'on peut refuser des soins sans risque, avec comme conséquence que, si on refuse, on est pratiquement certain de mourir. Et maintenant, ça soulève aussi la question du consentement libre et éclairé. Un consentement libre et éclairé, le coroner Malouin en parle et il dit, ça m'a un peu étonné, il dit d'une part que c'est un consentement sans contraintes, menaces ou pressions. Qu'elle n'a pas subi de pression indue, vous n'y croyez pas? Bien, je n'y crois pas un seul instant, dans le sens qu'en plus, elle est née dans une famille témoin de Jova. Donc, toute sa vie durant, on lui a continuellement répété que c'était contre la volonté de Jova d'avoir des transfusions sanguines, qu'elle serait privée du paradis éternel sur Terre si elle acceptait une transfusion sanguine, qu'elle serait rejetée par sa famille et par tout le monde. Et étonnamment, puis je l'ai mentionné à M. Lévesque hier, c'est seulement depuis 1961 que chez les témoins de Jova, on va vous bannir si vous acceptez une transfusion sanguine. Ça a été débattu longtemps. Et pendant longtemps, les témoins de Jova ont accepté des transfusions sanguines. Il n'y a aucune espèce de motif médical sérieux qui fait en sorte qu'on devrait refuser des transfusions sanguines. Alors, à mon sens, il m'apparaît évident que le consentement d'un témoin de Jova qui est témoin de Jova depuis des années n'est pas libre et éclairé parce qu'en plus d'invoquer des motifs religieux, on avance des données pseudo-médicales dans les articles de revue des témoins de Jova en disant que les risques d'une transfusion sanguine sont très élevés et ainsi de suite, que ça transfère la personnalité du donneur. Et des aberrations comme celles-là... Ce qui scientifiquement n'est absolument pas fondé. C'est absolument infondé. Et on sort des statistiques. On dit, par exemple, il y a une chance sur 10 000 que si vous avez une transfusion sanguine, vous allez avoir une infection comme l'hépatite C ou ainsi de suite. Et c'est des chiffres qui sont absolument, absolument invalides. Et c'est pas vrai du tout. Les chances sont à peu près comme d'une sur 5 millions. Alors, c'est infime comme chance. Donc, je comprends dans vos propos que vous parlez de la pression qui est beaucoup plus subtile, qui fait partie de l'éducation qu'Éloïse a reçue dans les témoins de Jova que des pressions dans les derniers jours de sa vie. Exact. Et comment espérer qu'un médecin aussi persuasif, soit-il, puisse faire changer d'idée un témoin de Jova qui, depuis des années, a été endoctriné, bien sûr, et a été amené à croire qu'une transfusion sanguine, c'est contre-indiqué et contre la volonté divine. Je veux dire... Et moi, je dis qu'à un moment donné, on n'est plus dans la liberté de croyance parce que là, on sort de la croyance. C'est-à-dire que si c'était seulement des motifs publics qu'ils invodent, les témoins, bon, c'est de la liberté de croyance. Mais là, on parle d'arguments médicaux. Alors là, à mon sens, on sort de la liberté de croyance. Enfin, c'est mon opinion. Donc, votre livre devrait sortir en 2018. J'aurais mis ça, vous en parlez. On manque de temps un peu ce matin, mais on va s'en reparler à la sortie du livre qui va aller plus loin, qui va partir de l'affaire Héloïse Dupuis pour aller plus loin chez les témoins de Jéhovah et leur histoire et leur croyance. Michel Morin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Merci, au revoir.